Qu'est-ce que rester soi-même ? Donc rester soi-même, apparemment, ça ne pose pas de problème. Rester soi-même, ça signifie, au fond, être soi-même dans le temps. Être soi-même dans le temps. Première définition de rester soi-même, vous voyez comment dès le début, je définis rester. Je prends compte rester, je ne comprends pas rester et être. Rester soi-même, c'est être soi-même dans le temps. Le temps passe et je suis moi-même. Donc je suis moi-même en instant T. L'instant T plus 1, je suis moi-même. Et le même moi-même que j'étais en T. Et T plus 2, je suis le même moi-même que j'étais en T. Et T plus 3, T plus 4, T plus 20, T plus 50, je suis toujours moi-même. À un moment, je disparais. Je meurs. Donc là, je ne reste pas moi-même, mais au fond, je reste moi-même dans la mort. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose qui demeure qui ne serait pas moi-même. Sauf exception. Sauf exception. Par exemple, Alzheimer. Pourquoi Alzheimer, c'est terrible ? Parce que je reste, mais je ne suis plus moi-même. Hein, de Alzheimer, c'est ça ? D'ailleurs, vous savez, les gens qui perdent la mémoire. Et donc, ils deviennent des légumes, quoi. Ils deviennent des gens, ils ne savent plus comment ils s'appellent, ils ne reconnaissent plus leurs enfants, ils ne savent plus où ils sont. Donc là, je suis encore moi-même, en tout cas matériellement, sur mon corps. Mais ce n'est plus moi. C'est pour ça que les gens sont terrifiés par cette maladie, parce qu'ils continuent d'exister et ce n'est plus eux-mêmes. Ils ont perdu leur identité. C'est-à-dire la chose la plus précieuse qu'ils aient. Donc, sauf exception, rester soi-même, c'est être soi-même dans le temps. Voilà, point. Et la mort, au fond, ne remet pas en question cette identité. Ce qui remet en question cette identité, c'est plutôt Alzheimer. Où là, je reste et je demeure, mais je ne suis plus moi-même. Chloé ? Ça va ? Oui ? Oui, mais finalement, tu oublies tout. C'est-à-dire que ça s'efface petit à petit. Donc, effectivement. Oui, et puis à la fin, tu as tout oublié. Ça s'efface petit à petit. C'est ça qui est terrible. Et à la fin, tu as tout oublié. C'est-à-dire qu'à la fin, tu oublies même de respirer, quoi. Tu oublies vraiment tout. Tu n'as plus aucune mémoire. Zéro. Mais il y a des stades. Il y a des stades. Le problème, ce sera le grand B. Le problème, c'est que dans la vie, il n'y a pas que le temps qui passe. Il n'y a pas que le temps qui passe dans la vie. Si c'était que ça, déjà, ce ne serait pas drôle, parce que le temps qui passe, ce n'est pas drôle. Mais il n'y a pas que ça dans la vie. Il n'y a pas que le temps qui passe. Il y a des événements qui arrivent. Il y a des événements qui arrivent. Alors, des événements positifs, bien sûr. On a un examen. On a des enfants. On se marie. On part en vacances. Ça, c'est très bien. Il y a des événements qui arrivent. Il y a des événements négatifs qui arrivent. Un décès, une maladie, un échec, une rupture, un accident, un traumatisme, etc. Donc, il y a des événements. Est-ce que ces événements me laissent intact ? Est-ce que je demeure le même, la même, à travers les événements ? Est-ce que je demeure le même, la même, à travers les événements heureux ? Bon, là, peut-être qu'on peut dire oui. Rester soi-même, ce n'est pas perdre la tête, effectivement. Quand on gagne un million au loto ou quand on devient célèbre, il a perdu le sens des réalités. Elle a perdu le sens des réalités en devenant célèbre. Pas rester elle-même. On va dire, je peux rester moi-même à travers des événements heureux. Mais est-ce que je peux rester moi-même à travers des événements malheureux ? Est-ce que c'est la même question ? Événements heureux, événements malheureux. Donc, est-ce que je reste moi-même à travers des événements heureux ou à travers des événements malheureux ? Est-ce que c'est la même question ? Ou est-ce que ce n'est pas la même question, événements heureux, événements malheureux ? Est-ce que c'est plus dur de rester soi-même à travers des événements malheureux ? Ou plus dur de rester soi-même à travers des événements heureux ? Enfin bon, voilà. Dans un deuxième temps, rester soi-même, ça va vouloir dire résister. Résister à la grosse tête. Résister à la déprime. Résister à la manie. Je ne sais pas moi de vérifier si les portes sont fermées quand vous êtes fait agresser. Bon, etc. Résister. Au fond, rester soi-même, ça va vouloir dire résister à l'altérité. Résister à l'aliénation. Résister au viol. Parce que finalement, tout événement négatif, toute chose traumatisante est une forme de viol. C'est-à-dire un truc que vous ne voulez pas et qui pénètre en vous. C'est ça, un accident, un truc, vous ne voulez pas l'accident, mais boum, vous vous prenez dans la tête. Tout événement difficile est toute sorte de violence. Et dans toute violence, il y a un viol. C'est-à-dire le fait qu'on se fait prendre par un truc qu'on ne veut pas. Ah oui, c'est ça. Ce n'est pas sexuel, pas toujours sexuel. Mais au fond, c'est pareil. C'est un truc qui vous percute, qui vous pénètre. Est-ce qu'on peut rester soi-même ? On va voir que oui, et qu'il y en a qui restent eux-mêmes et ils arrivent à s'en sortir. Et puis il y en a ceux qui ne restent pas eux-mêmes et qui ne s'en sortent pas. Et qui explosent en vol. Qui explosent en vol. Par exemple, qui se suicident. Ou qui deviennent fous. À la ligne. Pourtant. Pourtant, on pourrait voir les choses à l'inverse. On pourrait voir les choses à l'inverse et dire au fond, ce qui est traumatisant. Ce qui est traumatisant, c'est de vouloir rester soi-même à tout prix. Ce qui est traumatisant, c'est de vouloir rester soi-même à tout prix. Vous voulez rester vous-même à tout prix alors que les choses ont changé. L'environnement a changé. Vous avez grandi. Votre corps a grandi. Vous avez d'autres besoins. D'autres besoins biologiques. D'autres besoins sociaux. Vous devez gagner votre vie. Bon. Les choses ont changé. Vous n'êtes plus chez papa, maman. Vous n'êtes plus protégé. Vous n'êtes plus en train de... Jouer aux petites voitures avec le voisin. Et donc au fond, c'est vouloir rester soi-même à tout prix qui est la maladie. C'est Tanguy. Tanguy, il veut rester à tout prix chez ses parents. Les gens qui ne veulent pas grandir. Les éternels ados, quoi. C'est ça qui est maladif. Au fond, rester soi-même, c'est s'adapter. Rester soi-même, c'est s'adapter. C'est arriver à s'adapter sans perdre son âme. Si vous voulez. Pour le dire de façon un peu grandiloquente. Arriver à s'adapter sans perdre son âme. Et donc ça veut dire, et ça va être le problème du grand A du grand 2, ça veut dire, qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui demeure ? Quand je change, je change. Donc le je, il demeure. Par exemple, je change mon cœur, mais c'est toujours moi. Pour prendre un exemple physique. Mais, imaginons, j'ai une passion pour la musique, puis d'un coup, je laisse tomber la musique, parce que ça ne mène à rien, j'ai une passion pour autre chose. Est-ce que j'ai changé, ou est-ce que je suis le même ? J'ai changé de passion. Donc la question de qu'est-ce qui demeure, qu'est-ce qui reste, ça va être la question fondamentale que tu posais tout à l'heure, Sacha, et qui te dit, oui, mais où est-ce que je suis ? Et on revient à la question de la définition. Et là, ce n'est plus la définition de rester soi-même, c'est qu'est-ce que je suis ? Est-ce que je suis, c'est ma passion ? Est-ce que je suis, c'est mon comportement ? Est-ce que je suis, c'est mon passé ? Est-ce que je suis, c'est mon ADN ? Qu'est-ce que je suis réellement ? Donc la question de rester soi-même, ça va ici être une question cruciale de qu'est-ce que je suis en réalité. Et on va voir, et ce sera le grand B, on va voir qu'au fond, ce que je suis, c'est surtout une manière de changer. Ce que je suis, c'est une manière de changer. Et là, vous voyez comment on inverse le sujet, on se le réapproprie, on le reformule complètement. Ce que je suis, c'est une manière de changer. C'est-à-dire que, c'est ce qu'on va voir, que vous êtes l'écart. Vous êtes l'écart que vous arrivez à gérer. L'écart entre des choses différentes, entre des identités différentes, entre des mondes différents. C'est très mal dit. On est les différences qu'on arrive à assimiler. On est l'ensemble des différences, des différentes identités, des différents mondes, des différentes sciences, des différentes passions, des différentes personnes, qu'on arrive à assimiler, qu'on arrive à digérer. Qu'est-ce que vous arrivez à digérer ? Mais on va aller même plus loin que ça. Ce n'est pas seulement des mondes que vous arrivez à digérer, c'est des différents estomacs que vous arrivez à avoir. Vous arrivez à avoir différents estomacs. On est différentes personnes. On est tous un peu James Bond. Ce qui va nous mener à une nouvelle définition du soi. Le soi comme totalité. Et on va distinguer le soi du moi. On va dire le moi, c'est pas le soi. Le moi, c'est une sorte d'illusion. Il faut oublier le moi pour accéder au soi. Et ça, c'est une idée tout à fait orientale. Bouddhique. Que nos petits soucis, nos petites particularités, nos petites origines, c'est des racines. C'est des racines. Mais c'est pas ça la vie. La vie, c'est l'effloraison. Et au fond, l'effloraison, c'est l'infini. C'est le monde. Et donc, on verra que le soi, c'est une ouverture au monde. Et que donc, c'est une sorte de soupe. C'est pas un grumeau. La vie, c'est pas un grumeau. C'est une soupe. C'est un fleuve. Et le fleuve pourrait bien vous mener quelque part. Alors, si vous voulez rester grumeau, vous allez vous accrocher au bord du fleuve. Vous allez rester au même endroit. Vous allez pourrir. Voilà. Je vous donnerai un bonus à 10h. On ne fait pas de pause maintenant. Et puis, je vous donnerai un peu plus de minutes à 10h. Ça sonne à 10h10. Donc, j'arrêterai à 10h03. D'accord ? Deux ou trois. Entre 10h02 et 10h03. J'arrêterai de parler. Bien. Donc, voilà notre introduction. Trois étoiles, grand 1. Grand 1. Qu'est-ce que rester soi-même ? Rester soi-même, c'est rester soi-même. Dans le temps. Et à travers les accidents. Qu'est-ce que rester soi-même ? Rester soi-même, c'est rester soi-même. Dans le temps. Et à travers les accidents. Donc, d'abord, grand 1. Rester soi-même, ça veut dire rester soi-même dans le temps. Amélie. Amélie. Qu'est-ce que tu dis ? Oui, oui, oui. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Oui, oui, c'est joli ça. C'est joli comme distinction. Rester la même pour les filles. Rester le même pour les garçons dans le temps. Oui. Et garder soi-même pour une sorte de rapport à soi plus ouvert. Oui, c'est pas mal. Au fond, le même, la même comme identité close. est soi-même comme identité ouverte. C'est pas mal. Donc, d'abord, rester le même, la même dans le temps. Alors, petit 1. Qu'est-ce que rester soi-même ? Qu'est-ce que rester soi-même ? Alors, ça veut dire, au fond, il y a trois choses dans rester soi-même. Il y a trois mots. Donc, il y a rester, soi et même. Donc, d'abord, commençons par le plus important, à savoir soi. Qu'est-ce qu'on appelle soi ? Soi, c'est l'identité. C'est l'identité. C'est quoi l'identité ? L'identité, c'est ce qu'est une chose. Ce qu'est une chose. C'est ça, l'identité. Id-est. Identité. Ce qu'est. C'est l'être. Vous avez dit tout à l'heure, l'essence. C'est un terme un peu compliqué, l'essence. Un peu de jargon, mais enfin, effectivement, c'est ça. C'est l'essence d'une chose. Ce qu'est une chose, essentiellement. Donc, par exemple, ce qu'est une table. Une table, ce qu'elle est, c'est ce en quoi elle consiste. On peut résumer en disant ce qu'est une chose. C'est la combinaison de deux dimensions, la forme et la matière. C'est ce que dit Aristote. Une chose, c'est une forme et une matière. Donc, par exemple, la table, c'est la forme de la table, la forme du plateau, la forme des pieds, la forme des embouts en caoutchouc, etc. La forme, que vous pouvez dessiner sur un dessin. D'ailleurs, les ingénieurs, c'est ce qu'ils font. Ils dessinent, ou les architectes, les ingénieurs et les architectes, ils dessinent la chose avant de la concevoir. Donc, qu'est-ce qui définit une chose ? C'est sa forme, et puis, évidemment, sa matière. Donc là, la table, elle est en aggloméré, les pieds, ils sont en métal, en fer, et puis les embouts, ils sont en caoutchouc, en atome, etc. Donc, une chose, ce qu'est une chose, c'est une forme et une matière. Le problème, et c'est le problème que se pose Aristote, c'est finalement, qu'est-ce qui est plus forme ? Pardon. Qu'est-ce qui est plus la chose ? Est-ce que c'est la forme, ou est-ce que c'est la matière ? Et là, il ne sait pas dire. Aristote, il ne sait pas dire. Est-ce que la chose, c'est plus la forme de la table ? Est-ce que la table, c'est plus la forme, ou est-ce que c'est plus la matière, c'est-à-dire les atomes qui la constituent ? Tantôt, il dit, c'est la forme. Et ça, c'est plutôt la position de Platon. Platon qui dit, il y a une idée de la table. Il y a une idée de la table. C'est-à-dire qu'il y a une définition abstraite de la table. Ça, c'est Platon. Le prédécesseur, le maître d'Aristote. Pour Platon, la table, elle a une forme qui existe indépendamment de la matière. Cette forme, il l'appelle idée. Idée, essence. Ou bien est-ce que c'est la matière ? Donc ça, c'est plus Démocrite. Démocrite, l'atomiste, qui dit que tout est composé d'atomes. Ce que sont vraiment les choses, ce sont les atomes. Donc la table, c'est quoi ? Ce sont des atomes. Alors, des atomes agglomérés, des atomes qui ont pris telle forme. Oui, oui, mais enfin, ce sont des atomes. La forme, au fond, est accidentelle. Aristote, il hésite. Aristote, il hésite. Tantôt, il dit, c'est la forme. Parce que, clairement, c'est ce qui vous permet d'identifier une chose. C'est la forme qu'elle a. Tantôt, il dit, c'est la matière. Parce que la table, vous la prenez, vous la détruisez, vous en faites une sorte de hachis parmentier. C'est toujours la même table, entre guillemets. C'est toujours la même chose. Elle est là, elle n'a plus la même forme. Donc, je pense que c'est la matière. Et puis, de temps en temps, il dit aussi, la chose, c'est l'alliance matière-forme. C'est la combinaison matière-forme. Donc, il ne décide pas. Effectivement, c'est une question un peu abstraite, qui paraît un peu comme la poule ou l'œuf. Finalement, on a un peu l'impression que c'est vain. Et pourtant, c'est une question qui demeure éminemment, et qui demeure jusqu'aujourd'hui, à la fois en physiologie, mais pas les sciences physiques, c'est la même chose. Prenez, je ne sais pas, un atome, qu'est-ce qui fait qu'un atome, est-ce qu'il est ? Est-ce que c'est sa matière, ou est-ce que c'est sa forme, la combinaison de magnétisme, sa vitesse, l'endroit où il est ? Voilà le soi. Les choses sont identiques à elles-mêmes. Elles demeurent dans le temps. Elles sont définies. Elles ont une forme et une matière, et elles demeurent. C'est ça l'identité. C'est que les choses sont une forme et une matière, et elles demeurent. Donc non seulement il y a des tables, mais ces tables, elles durent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elles sont ce qu'elles sont, et puis demain, elles sont toujours la même chose. Encore une fois, l'univers aurait pu être une soupe, une soupe primitive, même pas d'atomes, mais... En physique, on a une théorie qui s'appelle la théorie des cordes, où on dit, au fond de toute chose, en fait, même au fond des atomes, beaucoup, beaucoup plus petits, il y a des cordes qui vibrent. Au fond, si on est resté à ce niveau-là, de cordes qui vibrent, il n'y a pas de choses. Il n'y a même pas éventuellement de cordes séparées. Parce que vous ne pouvez pas séparer la corde de sa vibration. Vous avez une sorte de magma, et peut-être la corde, vous pouvez encore la diviser. Et au fond des fonds, vous avez une... une forme de... Enfin une forme, je ne vais pas dire une forme, mais... un tout indistinct. Voilà, un tout indistinct. L'univers pourrait être des choses indistinctes. mobiles, mélangées, fluentes, changeantes, en permanence. On ne peut rien identifier. On ne peut pas dire, hop, regarde là, tu as vu le grumeau ? Hop, hop, hop. Et c'est la même chose qui dure. Non, 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 on peut avoir... On peut imaginer un univers où il n'y a rien qui dure, donc il n'y a pas d'identité. Ce n'est pas le cas. Dans notre univers, il y a des choses identiques. C'est indéniable. Il y a le CEO, il y a la table, il y a le nuage. Même le nuage, il dure dans le temps. Alors, il ne dure pas très longtemps, mais en fait, il dure. Maintenant, rester. Je l'ai répondu, rester, ça veut dire que ça dure. Voilà, ça dure. Ces choses qui ont une forme et une matière, durent dans le temps. Durent plus ou moins longtemps, mais enfin, ils durent. Même les muons, par exemple, les muons qui sont des sous-particules issus de chocs, etc., ça dure une fraction de seconde, mais enfin, ça dure quand même un petit temps. C'est-à-dire ce qui a permis une des validations de la théorie de la relativité. Vous connaissez cette histoire qu'on sait que les muons, ils durent un millième de seconde. Vous savez ça. Voilà, des nanosecondes. Et donc, vous savez qu'on a trouvé des muons au sol. Et que donc, ça prouve que l'espace n'est pas le même pour eux. Vous avez vu ça ? Voilà, c'est très intéressant de dire qu'ils allaient tellement vite que pour eux, l'espace est plus court puisqu'ils ont parcouru un temps qu'ils ne pourraient pas parcourir si l'espace était la même chose pour nous ou pour eux. Mais enfin, ils durent quand même. Maintenant, même. Ça veut dire quoi, même ? Soit, même. Donc, on a fait soit, on a fait rester, et maintenant, même. Ça veut dire quoi, même ? Même, ça veut dire qu'il y a des êtres particuliers qui ont un rapport à eux-mêmes. Un rapport à eux-mêmes. Et c'est très important parce que c'est ce rapport à soi-même qui va permettre d'identifier les choses dans le temps. C'est les êtres qui ont un cerveau. Les êtres qui ont un cerveau et qui sont capables de se représenter les choses. Les cailloux, ça n'a pas de représentation. Les arbres, ça n'a pas de représentation. Mais les animaux qui ont un cerveau ont une représentation du monde. En fait, représentation de l'environnement. Aucun chat n'a idée qu'il vit dans un univers objectif avec ses choses, ses mouvements, ses lois. Aucune girafe ne se dit mais si je vais tout droit, est-ce que ça va finir à un moment ? Donc, aucun animal ne se pose la question de la réalité du monde. Les animaux se représentent le monde, mais ils ne se représentent pas le monde en réalité. Ils se représentent leur environnement. Donc, la girafe, elle va chercher à manger. Donc, elle dira « Ah, où est-ce que c'est ce que je peux manger ? » Le chat, pareil, elle dira « Ah, où est ma litière ? » « Où est ma bouffe ? » « Où est le canapé ? » « Où je peux m'asseoir ? » Bon, elle ne va même pas formuler le canapé. Elle va formuler « Où est-ce que je peux m'asseoir ? » Elle aura l'habitude de s'asseoir au même endroit, donc reviendra au même endroit. Donc, l'animal se figure un environnement. Mais au fond, il n'a pas de représentation de la chose complète. Encore une fois, le chat, il ne va pas se demander « Tiens, le canapé, combien il pèse ? » « Combien ça pèse un canapé ? » « Est-ce que ça pèse plus lourd qu'une chaise ? » Il ne va pas avoir l'idée des choses elles-mêmes. Il a une idée, au fond, d'une surface qu'on va appeler son environnement. Au contraire, nous, les humains, on n'a pas seulement rapport à notre environnement. Bien sûr qu'on a un environnement, mais on ne perçoit pas notre environnement comme notre environnement. On perçoit notre environnement comme des choses, comme un ensemble de choses. Par exemple, je ne perçois pas une surface verte où je vais pouvoir écrire. Non, je perçois le tableau. Le tableau dont je sais qu'il est plat, que je peux regarder derrière, qui pèse un certain poids, qui est fait d'une certaine chose, etc. Donc, j'ai l'idée de la chose elle-même. Mais pourquoi j'ai l'idée de la chose elle-même ? Parce qu'on pourrait dire que tout ça, ça vient du fait que j'ai conscience de moi-même. C'est-à-dire que j'ai une conscience qui se représente le monde, mais qui a rapport à soi-même. J'ai rapport à moi-même. Je me perçois, moi, comme une chose, une seule et même chose, un corps global, Salomon. Et du coup, on pourrait dire d'une certaine façon que cette conscience de soi-même, elle est fondatrice de notre représentation du monde. C'est parce que je me perçois moi-même comme une seule et même chose, avec une unité. Au fond, l'unité de ma conscience elle-même. Je sais que j'ai une unité. D'ailleurs, c'est ça qui me fait dire « je ». « Je ». Alors même que, à proprement parler, je change dans le temps. Donc, je ne suis pas le même dans le temps. Maintenant, j'ai plus de souvenirs que tout à l'heure. Par exemple, maintenant, j'ai le souvenir d'avoir dit « je », d'avoir dit ce que je viens de dire. Donc, je ne suis pas tout à fait le même. Et pourtant, je dis toujours « je ». Je m'identifie moi-même toujours comme « le même ». Autrement dit, c'est ce rapport à soi dans le temps qui fonde l'idée de l'identité. L'idée qu'il y a des choses qui demeurent et non pas juste un rapport à l'environnement. Je vois une table, je vois un nuage, je vois une personne. Mais je peux aller plus loin et avoir l'idée de choses qui demeurent alors même qu'il n'y a pas de choses. Édouard, là, il est en train de se dire qu'il pète un câble. Il est parti, là. Par exemple, les humains. Quand je dis les humains, je ne suis pas en rapport avec une chose. Et pourtant, je fais un tout. Je fais une totalité. Totalité de quoi ? Je dis d'un ensemble d'êtres qui ont les mêmes caractéristiques, que je vais appeler les humains. Qui ont un certain ADN ou une certaine caractéristique d'intelligence ou de dignité ou je ne sais pas quoi. Donc, quand je dis les humains, je suis encore une fois face à une chose ou à une identité. Mais pourtant, je n'ai pas d'objet en face de moi ou j'ai un ensemble d'objets. Donc, c'est une idée abstraite. De même, je dis la table, la table, pas cette table, mais la table. J'abstrais, si vous voulez. Je suis capable d'abstraire. C'est-à-dire, je suis capable d'être en rapport avec des objets abstraits. Par exemple, même le chiffre pi. Le chiffre pi, je le vois comme une chose que je peux définir. Je dis que c'est une chose abstraite qui s'énonce 3,14, qui a un chiffre irrationnel, un chiffre sans fin. Je suis toujours en face à un objet. C'est, encore une fois, face à une identité. Vous voyez comment ? C'est ma capacité à me rapporter d'abord à moi-même, mais à une chose comme telle qui me permet d'identifier les choses. Identifier les choses. Les animaux n'identifient pas les choses. Les animaux ont une certaine représentation du monde, mais au fond, c'est une représentation de leur environnement, pas une représentation du monde. Ce n'est pas un rapport à l'identité. Nous avons un rapport à l'identité. Vous voyez comment ça procède du rapport à soi. Et donc, dans ce petit 1, c'est là-dessus qu'on va conclure. Rester soi-même, au fond, c'est le fondement premier de notre intelligence. C'est le fondement premier de notre intelligence. Ce rapport à soi-même, c'est ce qui fonde notre capacité à nous représenter le monde comme tel, le monde comme objectif, le monde comme indépendant de nous, indépendant de notre action. Donc, rester soi-même, c'est le fondement de notre intelligence. C'est le fondement de notre intelligence, le fondement de notre capacité à nous représenter le monde comme une chose indépendante de nous. Paradoxalement, au fond, l'idée de notre identité, c'est le fondement de notre idée du monde. Au fond, le monde existe comme nous. Le monde a un soi-même. Le soi-même du monde, c'est la catégorie d'identité que j'ai découverte dans mon rapport à moi-même et que je prête au monde et qui, de fait, est une réalité. Le monde est une réalité. C'est bien pour ça que rester soi-même, c'est le premier pas de l'intelligence. C'est le premier pas de la capacité à se représenter le monde comme une chose indépendante de moi, une chose qui est ce qu'elle est. Et donc, va pouvoir se prêter à une exploration sensible. Je prends une chose, je la tourne, je dis, tiens, combien elle pèse ? Exploration scientifique, exploration littéraire, exploration artistique. J'ai exploré ensuite cette chose qui est elle-même à l'extérieur de moi. C'est ça, rester soi-même. Sauter les lignes, petit 2. Petit 2, là, on était très abstrait, on va commencer à redescendre un peu sur Terre. On va commencer à redescendre un peu sur Terre en disant, il y a un sens beaucoup plus simple de rester soi-même. Bien sûr. Ce n'est pas seulement un rapport à soi un peu abstrait, un peu qui relève de l'ontologie ou de la métaphysique. Rester soi-même, c'est avoir une entité qui demeure dans le temps. C'est quoi cette idée d'identité qui demeure dans le temps ? Eh bien, cette identité qui demeure dans le temps, on peut reprendre la distinction d'Aristote et dire, j'ai une double identité. J'ai une identité ou peut-être une triple identité. Ça, c'est avoir. Identité matérielle, identité formelle. C'est quoi mon identité matérielle ? Mon identité matérielle, c'est mon corps. Je demeure le même. C'est-à-dire, j'ai le même corps. Depuis que je suis né, en fait, même avant, depuis la fécondation de l'ovule par le spermatozoïde, je suis cette chose. Je suis cet ovule et ce spermatozoïde qui, boum, créent un être qui va se développer. Donc, depuis l'instant de la fécondation jusqu'à l'instant de ma mort et même un peu après, en réalité, enfin, on va dire la mort parce qu'après, ça devient plus compliqué, je reste le même corps. J'ai le même corps. C'est-à-dire, c'est simple, si je mets une webcam sur la tête de l'ovule fécondée par le spermatozoïde, pendant toute sa vie, jusqu'à sa mort, et je regarde la webcam et je le mets en accéléré, j'ai toujours un truc sur mon image et c'est le même corps. C'est ça qu'on veut dire. D'accord ? C'est le même corps. Il y a une continuité. Parce qu'on va dire oui, mais vos cellules, elles se régénèrent, tout ça, je n'ai pas le même corps en 7 ans, toutes les cellules de mon corps sont régénérées. Oui, mais c'est le même corps. Donc, au fond, on pourrait comparer ce problème à un train. Le problème, c'est le même corps, mais ce n'est pas la même matière. Au fond, dans le corps, il y a de la forme et de la matière. Vous savez bien que la matière, c'est vos cellules ou même les atomes composent vos cellules et puis la forme, c'est votre ADN. C'est ce qui fait que votre corps reproduit des cellules, mais ce n'est pas les mêmes cellules, mais c'est le même corps. Il y a forme et matière dans votre corps. Il y a les cellules, mais il y a aussi l'ADN qui fait que ces cellules produisent un corps avec une forme spécifique. Forme qui va merder dans le cancer. Le cancer, c'est des cellules qui n'ont pas la bonne forme. C'est bien une matière qui est à vous, mais cette matière qui est à vous, elle n'a pas la bonne forme. Cette mauvaise forme va potentiellement vous détruire, détruire votre identité. Cette alliance de forme et de matière, on peut comparer ça à un train. Imaginez, vous voyez un train qui passe, pas très loin de vous, en fait, vous voyez la locomotive, tchou tchou, bon, ce n'est plus tchou tchou, mais tchou tchou tchou, et vous êtes avec quelqu'un et le train passe et c'est un train de marchandises. Vous savez, les trains de marchandises sont très très longs. Puis vous parlez et puis, je ne sais pas, trois minutes après, il y a toujours le train qui défile. Vous dites, c'est le même train. Est-ce que c'est le même train ? Ben oui, c'est le même train. Vous voyez, ce n'est plus les mêmes wagons. Quand vous dites c'est le même train, vous ne dites pas c'est la même locomotive. Non, non. Vous dites, c'est les mêmes trains accrochés les uns aux autres. D'accord ? Donc, ça a du sens de dire c'est le même train même si ce que vous voulez dire c'est que ce n'est pas la même locomotive qui repasse. Mais c'est des trains qui sont liés les uns aux autres. Autrement dit, votre corps, c'est un peu la même chose. Ce n'est pas le même corps matériel. Quand vous dites Maxence, c'est le même Maxence qu'il y a dix ans. Ce n'est pas la même cellule. On ne peut pas pointer les mêmes cellules mais c'est le même train. C'est-à-dire qu'ils sont liés les uns aux autres. Le Maxence d'aujourd'hui et le Maxence d'il y a dix ans sont dans le même le même verre temporel si vous voulez. Donc c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire rester soi-même. Ça veut dire rester identique dans le temps et d'abord matériellement. C'est-à-dire physiquement. Rester un seul et même train. Mais il y a une deuxième identité bien sûr pas seulement physique mentale. Deuxième identité mentale qu'on pourrait appeler la forme cette fois-ci. Alors c'est un petit peu compliqué parce qu'on a dit au fond il y a déjà une forme dans le corps c'est l'ADN. Bon. Donc on va dire c'est une autre forme. Il y en a qui disent au fond l'âme c'est la forme du corps. C'est un peu ce que disait Aristote d'ailleurs. L'âme c'est la forme du corps. Mais on va distinguer. On va dire il y a une forme du corps c'est la forme génétique. Et il y a une autre forme qui n'est pas une forme génétique qui est une forme psychologique et qui est distincte de la forme génétique. La preuve c'est que parfois vous avez des vrais jumeaux qu'on va séparer à la naissance. On a fait d'ailleurs pas mal d'études comme ça sur les médicaments machin voir comment les gens réagissaient est-ce que c'était génétique ou pas. Et donc les vrais jumeaux de naissance qui ont été séparés ou sur lesquels on peut faire des tests sont très intéressants et notamment de ce point de vue là. Est-ce que le génétique détermine le psychique ? Et donc on voit que pas du tout. que vous avez deux frères jumeaux vrais jumeaux homozygotes qui à naissance ont été séparés pour X raisons et qu'on retrouve je ne sais pas 20 ans après et puis ils ont des vignes complètement différentes. Des caractères différents des souvenirs différents des passions différentes des ambitions différentes. D'accord ? Donc le psychique n'est pas la même chose que la forme du corps. La forme de l'esprit n'est pas la même chose que la forme du corps. Donc on a une forme psychique et ça c'est notre deuxième identité. C'est quoi cette forme psychique ? Eh bien c'est notre identité psychique c'est-à-dire l'identité de notre esprit. L'identité de notre esprit. Et qui est relativement indépendante du corps. Qui est même on pourrait dire totalement indépendante du corps. On dit ah oui mais s'il n'y a plus de corps il n'y a plus d'esprit. Oui mais attendez ce n'est pas parce que l'esprit dépend du corps pour son existence que c'est la même chose. Parce que dans ce cas vous diriez le manteau et le porte-manteau c'est la même chose. Non, non, non. Le manteau et le porte-manteau c'est deux choses qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Même si le manteau a besoin du porte-manteau. S'il n'y a plus de porte-manteau le manteau est par terre ça ne marche pas. Donc l'esprit dépend du corps mais l'esprit n'est pas le corps. Il est indépendant du corps. Oui ? Bien sûr. Bien sûr. Ce qui est inné c'est ce qui est donné à la naissance. C'est-à-dire au fond même pas à la naissance à la conception. C'est-à-dire que toi Amélie ce que tu es génétiquement ça a été donné quand le spermatoïde de papa a fécondé l'ovule de maman. C'était donné là. C'était fait. La couverture de tes yeux ta taille tout ce qui constitue ton corps. C'était donné. Donc c'est inné à la naissance. C'est donné. C'est fourni avec c'est l'autoradio avec la voiture. C'est dedans. Alors que l'acquis bien sûr c'est ce qui va t'arriver après ta naissance et même tout au cours de ta vie et qui va former ton identité psychique. Et donc là est tout le problème. Identité psychique n'est pas donnée. On n'entend pas. Vous avez froid. C'est terrible ce temps. Est-ce qu'il y a des chauffages qui marchent ou pas ? Non, ça ne marche pas. J'aimerais vous aider. Si vous voulez mettre votre blouson et tout allez-y. Moi, je n'ai pas de problème parce que je parle je fais mon show donc j'ai chaud. Mais vous, vous êtes là évidemment, vous vous ennuyez vous avez froid. Donc l'identité psychique pose problème dès le départ. C'est quoi le départ du problème de l'identité psychique ? Amélie ? Le problème de départ de l'identité psychique c'est qu'elle n'est pas donnée. Elle n'est pas donnée. On n'a pas l'identité psychique à la naissance. Elle vient d'où ? On va dire elle vient de l'acquis dit Amélie à très juste titre. Elle vient de l'acquis. C'est-à-dire qu'elle s'acquiert. Donc elle n'existe pas. À la naissance je n'ai pas d'identité psychique. Elle s'acquiert. Donc elle est changement. Elle est changement. C'est-à-dire qu'elle dépend des parents de comment on vous traite de si on est gentil ou pas gentil avec vous de la température du biberon qu'on vous donne. Si on vous donne des biberons trop chauds ça vous brûle la langue vous allez devenir un fumeur parce que vous allez avoir cette petite amertume sur la langue que vous allez essayer de retrouver. Donc c'est des choses qui vous arrivent. Autrement dit il y a une genèse il y a une genèse de l'identité psychique. Donc problème quand est-ce que je suis moi-même puisque ce que je suis c'est un processus. Si ce que je suis est un processus je ne suis jamais moi-même puisqu'à chaque instant par définition puisque c'est acquis à chaque instant je suis autre chose puisque j'ai acquis autre chose. Et bien là on va devoir se tourner vers la psychologie de l'enfant. La psychologie de l'enfant quand on voit psychologie c'est le logos qui parle du psyché c'est-à-dire le langage de l'esprit la science de l'esprit psychologie science de l'esprit on va se parler à la psychologie de l'enfant et on va se dire à quel moment l'enfant il est lui-même. Est-ce qu'il y a un moment où l'enfant est lui-même ? Et la psychologie de l'enfant va dire bien sûr. Vous avez des psychologues qui disent c'est la formule célèbre qui a fait s'arracher les cheveux à beaucoup de gens à beaucoup de mamans en particulier mais à trois ans tout est joué. La formule célèbre est complètement imbécile mais il y a plein de psychologues qui vous disent à trois ans tout est joué. Tout est joué. À trois ans c'est fini. Vous avez votre personnalité votre caractère vos ambitions votre machin votre faiblesse votre force c'est terminé. Trois ans. Au fond le gosse vous pouvez l'abandonner à trois ans de toute façon ce qu'il est c'est fait donc plus besoin de vous fatiguer. Vous avez noté ? À trois ans tout est joué. On ne va pas souscrire à cette affirmation imbécile. Même si des gens très qualifiés qui ont publié plein de livres qui enseignent dans plein d'universités l'ont dit. on ne va pas souscrire mais enfin elle existe et elle a peut-être un fond un fond de vérité à savoir que à partir d'un certain moment il y a quelque chose qui est constitué. Il y a quelque chose qui est constitué peut-être pas tout tout n'est pas joué bien sûr c'est un peu utile bon même à 90 ans rien n'est joué mais quelque chose s'est solidifié Myriam quelque chose s'est sédimenté qui va rester qui va demeurer bon mais oublions à 3 ans tout au jouet prenons Freud prenons Freud pour Freud qui est quand même quelqu'un de sérieux non seulement sérieux mais génial bon il fait partie des grands penseurs de l'Occident si on devait en garder 10 il serait dans le top 10 il serait dans les 10 donc et lui pour lui pour Freud ce que vous êtes c'est joué à 5 ans donc il est un petit peu clément que les autres il vous donne 2 ans de plus pour faire votre vie mais pour lui à 5 ans c'est joué en quoi est-ce que c'est joué et bien Freud dit à 5 ans la structuration de l'esprit est faite et s'interrompt elle s'interrompt la constitution de votre structure mentale alors qu'est-ce que c'est que la structure mentale on va devoir rentrer un peu plus enfin on n'aura pas le temps mais il faudrait rentrer un peu plus dans la théorie psychanalytique de l'esprit l'inconscient tout ça mais pour Freud à 5 ans à l'âge de 5 ans pour un humain son esprit la forme de son esprit ce qu'il a refoulé ce qu'il a ce qu'il a parfoulé ses attachements primaires sa façon de gérer la frustration etc sa structure de base est fixée et de 5 à 12 ans de 5 à 12 ans va se passer ce que Freud appelle l'époque 12 ans 11 ans la puberté va se passer l'époque de latence ce qu'il appelle l'époque de la période de latence c'est-à-dire ce qui est latent c'est ce qui couvre c'est ce qui est là mais il ne se passe rien en fond de 5 à 11 ans 12 ans il ne se passe rien et puis à 12 ans 11-12 ans c'est l'explosion de la puberté c'est-à-dire de la maturation sexuelle et où là la vie commence c'est parti bon et là pour les psychologues pour Freud quand est-ce qu'on est soi-même on est soi-même à 3 ans ou à 5 ans donc il y a un processus de constitution mais qui a un terme et à partir du moment on est ça ça veut dire qu'on reste un enfant de 5 ans mais non bien sûr que non on évolue et donc c'est le jaune d'oeuf si vous voulez on peut se représenter ça comme un oeuf c'est-à-dire il y a ce que vous êtes c'est le jaune d'oeuf et puis il y a ce que vous allez apprendre ce que vous allez expérimenter c'est le blanc et le blanc peut grossir indéfiniment vous pouvez avoir plein d'aventures voyageant plusieurs pays apprendre des langues apprendre plein de trucs vivre plein de trucs bon le blanc est plus en plus grand mais le jaune c'est le même d'accord donc au fond on a une sorte déjà de réponse peut-être dans la question qu'on va se poser ici qui est qu'est-ce qui demeure qu'est-ce qui change et bien là on va dire ce qui demeure c'est le jaune d'oeuf le jaune d'oeuf est le même bien sûr vous allez continuer à apprendre des trucs mais votre caractère de base il est fait ce que vous êtes tout au fond c'est là ça a des limites ça a un nom ça a une histoire ça a un caractère bon théorie du jaune d'oeuf on peut l'appeler voilà et donc c'est ça qui va demeurer jusqu'à ma mort voilà quand vous mourrez c'est un jaune d'oeuf qui meurt donc qu'est-ce que c'est que rester soi-même c'est rester soi-même dans le temps et on a vu que c'est ça que ça voulait dire finalement on pourrait creuser un peu dire finalement qu'est-ce qu'il y a dans le jaune d'oeuf quelle est la part du social du familial on pourrait développer un peu la psychanalyse tout ça bon je ne vais pas vous faire copier je vous ai dit l'idée après quand vous faites votre dissertation après vous mettez ce que vous les exemples que vous voulez les théories que vous voulez mais voilà c'est ça l'idée Amélie alors tu restes matériellement la même c'est-à-dire que tu as le même corps si on passe le film de la webcam on voit que il n'y a pas un moment où Amélie a disparu hop et puis il y a quelqu'un d'autre qui est venu boum et qui a fixé la caméra non non il y a une continuité dans ton corps qui fait qu'on peut dire que c'est le même corps alors même que sa matière a changé c'est-à-dire qu'on sait en biologie qu'en 7 ans toutes les cellules de ton corps ont changé autrement dit si je tiens ton poignet dans 7 ans je prends le poignet c'est plus la même matière c'est plus les mêmes atomes et pourtant c'est le même poignet c'est pour ça que je fais l'analogie avec le train c'est-à-dire que tu peux dire c'est le même train et le wagon que tu pointes c'est bien sûr pas le wagon que tu as pointé tout à l'heure en disant tiens un train c'est pas le même wagon mais c'est le même train et donc ton poignet c'est le même train c'est lié chronologiquement à un même être oui ton corps il va changer mais autour du même ADN oui c'est un peu pareil oui effectivement le jaune d'oeuf ça serait l'ADN si tu as un ADN et d'ailleurs la preuve c'est qu'on peut te cloner bon je ne sais pas si on va te cloner mais honnêtement parce qu'une déjà c'est pas mal bon mais voilà donc il y a ce qui demeure et d'ailleurs qui fait qu'on peut te reproduire ton ADN et puis ce qui change ça va être effectivement la réalisation de cet ADN de même le jaune d'oeuf on peut dire le jaune d'oeuf il ne change pas mais ce que tu sais ta mémoire tes compétences tout ça ça change mais ton jaune d'oeuf c'est le même donc effectivement c'est comparable on peut comparer on peut faire une analogie assez directe entre ce qui change ce qui ne change pas dans ton corps l'ADN et les cellules et ce qui change ce qui ne change pas dans ton esprit ce qui est donné à 3 ans ou à 5 ans et puis ton expérience voilà donc conclusion du grand A alors rester soi-même c'est demeurer le même dans le temps en tant qu'individu et je dois rajouter parce que j'ai fait tout un bins pour qu'on commente Salomon pour qu'on commente ce que c'était que soi et même et distinguer soi et même à savoir que nous sommes un être identique bien sûr comme la table comme le nuage comme le rat mais la différence avec le table le nuage le rat c'est que nous savons que nous existons nous avons rapport à nous-mêmes et donc au fond ce qui valide notre identité ce qui fait exister notre identité c'est la conscience qu'on a d'être toujours le même ou la même ce qui fait exister notre identité c'est la conscience qu'on a de notre identité la conscience qu'on a de notre identité c'est le fait que notre conscience elle se rapporte au jaune d'oeuf c'est-à-dire que nous nous sentions le même la même on se sent le même la même et ça on peut dire que de toute façon on peut le dater c'est-à-dire dans votre mémoire vous pouvez le dater regardez les photos quand vous étiez petit quand est-ce que vous vous reconnaissez et c'est pas physique quand est-ce que vous vous rapportez à vous-même c'est pas forcément vous avez des souvenirs pour avoir des souvenirs de moments et c'était pas vous-même moi personnellement j'ai des souvenirs quand j'étais à la maternelle c'était pas moi je me souviens très bien ils me forcent à me dormir je détestais ils me donnaient une vieille poupée dégueu c'était horrible et d'ailleurs j'ai changé de maternelle après mais c'était pas moi c'était pas moi il y a un moment je m'identifie en disant là c'était moi parce que j'avais ce caractère je voulais la même chose il y a une sorte de continuité dans le caractère et donc vous pouvez chacun peut se trouver un moment et je suis sûr que chacun d'entre vous a un moment comme ça qui s'identifie dans votre vie où vous dites là c'est devenu moi-même et donc c'est ça l'identité c'est que vous pouvez vous rapporter à vous-même en disant ce que j'étais à 3 ans ou à 7 ans ou même à 12 ans peut-être qu'avant 12 ans j'étais une sorte de larve bon et bien je le suis encore et donc c'est le jaune d'oeuf c'est-à-dire qu'à un moment vous dites là voilà là c'était moi le processus de formation c'est terminé là c'était moi avant c'est pas vraiment moi j'étais d'un bébé vous voyez ce que je veux dire ? voilà le soi-même quand on justifie le même du soi-même c'est je me rapporte à moi je me reconnais en un mot c'est la reconnaissance au fond rester soi-même c'est se reconnaître c'est se reconnaître c'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où vous vous réveillez vous dites mais qui je suis ? vous vous reconnaissez éventuellement vous avez un accident vous êtes amnésique peut-être à un moment vous vous dites mais qui je suis ? donc il n'y a plus cet effet de reconnaissance c'est-à-dire de connaissance à nouveau je me connais et je reconnais que c'est moi c'est-à-dire que je fais un rapport entre ce que je vois et ce que je suis vous dites ça coïncide donc au fond rester soi-même c'est se reconnaître dans le temps se reconnaître dans le temps oui normalement selon Freud on devrait le souvenir qu'on a vu à 5 ans on devrait le faire saigner oui oui c'est à peu près la théorie de Freud on doit se dire oui c'est toi mais ce qu'il dit aussi et c'est amusant enfin c'est amusant c'est qu'au fond tout ce qui t'est arrivé avant 5 ans tu l'as refoulé pourquoi tu ne te souviens pas de ce qui t'est arrivé avant 5 ans parce que tu l'as refoulé c'est pas que c'est loin c'est pas que c'est loin les gens qui ont 90 ans ils se rappellent très bien ce qui leur est arrivé quand ils avaient 12 ans donc c'est pas une question de distance chronologique c'est que dit Freud ce processus de constitution de la personnalité qui est la formation d'une structure la formation d'un comment décrire ça d'une d'un visage presque la constitution du visage de ton esprit et bien cette constitution elle doit être inconsciente parce que finalement si t'en avais conscience ça la ferait exploser t'aurais plus de visage au fond t'as un visage parce que t'as un masque et au fond il n'y a rien derrière le masque tu ne peux pas voir sinon c'est pas un masque il n'y a plus de masque et donc t'as une personnalité au prix de l'oubli de sa constitution c'est pour ça que pour Freud tout ce que t'as vécu et les traumatismes ou les tensions très fortes psychiques qui constituent ta personne tu ne peux pas en avoir conscience au fond par définition parce que si t'en avais conscience tu ne serais plus cette chose et c'est pour ça que la psychanalyse essaie de te faire prendre conscience des choses qui te posent problème mais alors après on rentre dans quelque chose d'assez technique au sein même de l'inconscient qu'est-ce qui constitue ta personnalité réelle qu'est-ce qui constitue des traumatismes que tu pourrais séparer de cette personnalité c'est compliqué mais au fond tout ça ça tourne autour d'effectivement la notion même de personne et personne qui veut dire masque en grec persona ça veut dire le masque donc une personne c'est un masque c'est quelque chose qui cache et c'est un peu le jaune d'oeuf c'est-à-dire le jaune d'oeuf il cache ce qu'il y a dans le jaune bon d'accord donc une étoile grand B grand B rester soi-même c'est facile rester soi-même c'est facile s'il ne se passe rien rester soi-même c'est facile s'il ne se passe rien malheureusement ou heureusement enfin on va dire là surtout malheureusement dans notre vie se passent des choses qui peuvent nous nous changer radicalement donc grand B il va se passer des choses dans notre vie il va y avoir des événements dans notre vie des événements perturbateurs et donc là rester soi-même ça va avoir un sens non plus de fondement petit 1 du grand A non plus de fait petit 2 du grand A où on dit finalement on reste soi-même quoi qu'on fasse dans le temps il y a la théorie du jaune d'oeuf on va dire rester soi-même c'est plus un fondement ni un fait c'est un effort annel ça doit être un effort il faut déployer une force pour rester soi-même force de protection force de survie force de caractère donc petit 1 peut-être on va commencer par les événements heureux on va faire petit 1 événements heureux petit 2 événements malheureux donc petit 1 dans notre vie il arrive des événements heureux événements heureux c'est-à-dire quoi des événements heureux des événements qu'on souhaite qu'on souhaite des événements qu'on souhaite et c'est quoi les événements qu'on souhaite c'est ce qu'on désire c'est ce qu'on veut soyons encore plus simples c'est ce dont on a besoin ce dont on a besoin mais là justement il faut distinguer besoin et désir d'où vient qu'on a besoin des choses on a besoin des choses parce que en tant qu'être vivant en tant qu'être vivant on ne demeure le même la même en tant qu'être vivant tous les êtres vivants c'est vrai pour tous les êtres vivants on ne demeure le même la même quand s'augmentant de ce qui n'est pas nous on demeure le même la même quand s'augmentant de ce qui n'est pas nous Lucille elle ne comprend pas et quand elle ne comprend pas elle s'arrête de noter donc là ça fait un petit quart d'heure qu'elle ne note plus rien on ne demeure le même la même je vais donner un exemple Lucille tu vas tout de suite comprendre un exemple très personnel on demeure le même la même qu'en s'augmentant de ce qui n'est pas nous par exemple Lucille à midi tu vas manger quoi ? tu vas manger une petite salade ensuite un énorme steak avec des frites et pour finir une religieuse au chocolat avec plein de crème et ça va être génial ça va être une sorte d'orgie et de jouissance infinie parce que tu as très faim la salade ni le steak frites ni la religieuse ne sont toi c'est extérieur à toi c'est pas du tout toi c'est du non moi si vous voulez mais si tu ne manges pas Lucille tu vas mourir donc tu ne peux rester toi-même qu'en mangeant qu'en t'augmentant de ce qui n'est pas toi et c'est vrai de tous les êtres vivants tous les êtres vivants Maxence se nourrissent d'une façon ou d'une autre c'est-à-dire intègrent de l'autre pour rester soi on a besoin de l'autre pour rester soi ça c'est ce qu'on appelle le besoin voilà tous les êtres vivants ont un besoin alors pourquoi ils ont un besoin ? parce qu'ils dépendent de l'énergie pour se reproduire puisque tout être vivant se reproduit et comme vous dépensez l'énergie pour vous reproduire où est-ce que vous la trouvez cette énergie ? vous la trouvez dans du carburant que ça soit par le soleil et la photosynthèse que ça soit par la religieuse et la digestion donc c'est ça le besoin le besoin c'est s'augmenter pour rester le même la même s'augmenter pour rester le même et bien nous les humains on n'a pas seulement des besoins bien sûr on a des désirs et les désirs c'est pas tout à fait la même chose les désirs c'est pas tout à fait la même chose les désirs c'est vraiment s'augmenter on veut vraiment s'augmenter par exemple on veut devenir bachelier et là on est vraiment augmenté on est vraiment bachelier on a vraiment un bac alors que si vous n'avez pas le bac vous n'avez pas le bac vous n'êtes pas le même enfin le bac c'est pas grand chose imaginez vous rentrez à Polytechnique là vous êtes vraiment augmenté hein Sacha imagine la photo de toi avec le comment ça s'appelle le chapeau Polytechnique le bicorne le bicorne l'épée comme ça avec devant François Hollande ça ne sera peut-être plus François Hollande mais hop Sacha Sacha mais qui aurait dit donc quand tu seras à Polytechnique Sacha tu seras plus que maintenant tu seras réellement plus tu ne seras pas le même c'est à dire Lucille quand on a mangé c'est religieuse on ne sera pas oh t'as vu Lucille elle est plus qu'elle même non elle sera toujours la même elle sera toujours la même Lucille qui n'a pas le bac bon alors que quand on a le bicorne ça ne rigole plus là tu n'es plus le même donc on va dire que le désir il nous augmente il nous augmente réellement si vous voulez ou du moins on le pense du moins on le pense et donc quand on va vous allez téléphoner vous allez liker Sacha sur la page Facebook Sacha il va vous dire mais Victor Hachèze comment Hachèze ça vient d'où déjà ce nom tu fais quoi dans la vie il va faire quoi Victor à vue d'oeil un truc toi tu vas faire un truc sympa pilote de chasse non mais imaginons un Victor il est je ne sais pas il travaille dans la mairie du 16ème à l'état civil il dit moi je suis à l'état civil et donc Sacha lui dit mais t'es un bouzeux mon pauvre comment tu oses comment tu oses me liker et donc il se prend pas pour la merde de Sacha ça va être le contraire ça va être le contraire ça on sait pas ça on sait pas mais tu pourras rappeler Victor il dit je te rappelle on en a parlé on a déjà parlé de cette situation et donc on va dire que Sacha il a perdu un peu le sens la réalité il est devenu snob il est devenu snob il se prend pour il se prend pour je sais pas quoi alors que on était à l'école ensemble en terminale on est les mêmes quoi qu'est-ce que tu me fais là Sacha tu te prends pour qui tu te prends pour qui tu sais très bien ce que ça veut dire ça tu te prends pour qui et ben voilà donc c'est ça ce qu'on veut dire c'est rester soi-même c'est que Sacha on lui fait mauvaise presse à Sacha en même temps c'est un mec super sympa quand tu vas faire polytechnique tous ses copains tous ses potos ils vont être là super salomon t'es un loser mais je t'aime quand même Victor t'es à la mairie mais viens te voir et tout on va faire des fêtes on va faire des fiestas je vais vous inviter j'ai invité sur mon yacht à Saint-Tropez pas de problème venez la TS3 il n'aura pas changé il sera resté le même le Sacha même quand il sera directeur PDG de je sais pas quelle grande entreprise il sera resté le même d'accord vous voyez ce que ça veut dire dans le petit temps on va dire on est où là oui c'est ça événement heureux oui oui petit temps donc Sacha événement heureux il est plein aux as il a fait polytechnique mais il est resté le même il est resté le même Sacha le même mec sympa qui pense aux copains etc et donc c'est ça rester le même alors que vous pouvez ne pas rester le même vous pouvez vous prendre pour je sais pas vous pouvez péter plus haut que votre cul votre cul tu vas à la même hauteur voilà au fond rester le même c'est savoir la hauteur de son cul ou autre formule que j'aime bien de Coluche même j'adore Coluche qui dit la bonne taille des jambes c'est quand les deux pieds touchent par terre voilà ça j'adore donc voilà vous avez des jambes et les deux pieds touchent par terre c'est ça qui est important et ça ça change pas ça ça change pas d'accord donc ça qu'on va dire rester le même à travers les événements heureux c'est pas perdre le sens des réalités c'est savoir qu'on est ce qu'on est voilà on est le même jaune d'oeuf on est le même Sacha on est le même mec la même fille voilà même si on est milliardaire même si on a réussi un grand concours même si on a de la chance ou même on a beaucoup travaillé bon on a beaucoup travaillé d'accord vous avez beaucoup travaillé mais vous êtes quand même le même vous perdez pas le sens des réalités bon ça restait le même donc j'ai pris un exemple c'est réussi un concours bon on peut prendre d'autres exemples vous savez qu'il y a plein d'exemples et donc des gens qui se prévalent de choses soit ils ont beaucoup d'argent soit ils sont nés de madame du madame de truc on peut se prévaloir de plein de trucs mais c'est toujours la même chose vous êtes quand même le même c'est pour ça qu'on se dit toujours mais il se prend pour qui elle se prend pour qui c'est à dire que elle est ça et elle prétend être autre chose donc ça c'est le petit 1 qu'est-ce que rester soi-même rester soi-même c'est ne pas ne pas oublier qui on est et donc là on peut faire une petite référence philosophique pour se faire plaisir qui est le fameux connais-toi toi-même de c'est quoi c'est Adelph bon c'est la formule de l'appétit que Socrate reprend connais-toi toi-même c'est à dire quoi connais-toi toi-même et bien sache que tu n'es que ça voilà sache la hauteur de ton cul en fait pour le dire avec un peu plus d'élégance connais-toi toi-même en fait ça veut dire connais-toi toi-même mortel mortel connais-toi toi-même mortel n'oublie pas que tu n'es qu'un homme qu'une femme alors je dis un cul pour faire rigoler mais un homme et une femme c'est à dire qu'il va mourir qui n'est que ce qu'il est voilà et qui va mourir qui a des passions qui a des vices qui a des petites et qui un jour va souffrir horriblement et va mourir donc voilà ne pense pas que ne te prends pas pour ce que tu souviens pour un demi-dieu connais-toi toi-même rester soi-même c'est se connaître soi-même savoir ce qu'on est et ne pas s'imaginer des choses sauter une ligne petit 2 à travers les événements malheureux pour rester soi-même à travers les événements malheureux les événements malheureux paraissent plus intenses plus perturbateurs que les événements heureux pourquoi et bien parce que les événements heureux nous renforcent les événements heureux nous renforcent alors que les événements malheureux semblent nous détruire donc c'est quoi le problème des événements malheureux c'est qu'ils ont l'air plus intenses ils ont l'air plus fort quant à leur coefficient perturbateur que les événements heureux parce que les événements heureux ils nous renforcent donc qui dit qu'ils nous renforcent dit qu'on a plus de volonté par exemple donc on peut bien sûr prétendre être des gens supérieurs et mépriser les autres mais on peut aussi vouloir rester soi-même et être copain toujours avec les mêmes gens et pas se prendre pour n'importe qui ou pas se prendre pour ce qu'on n'est pas alors que les événements malheureux ils nous détruisent donc où ils ont un effet plus destructeur que 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 générateur et donc ils défont notre volonté donc par exemple un traumatisme dans un traumatisme un accident de voiture une agression dans un traumatisme on ne peut plus vouloir soit on ne peut plus rien vouloir c'est la dépression donc les gens ils ne veulent plus rien ils sont déprimés soit on ne peut plus vouloir autre chose que ce qu'on veut par exemple les gens qui deviennent maniaques les gens qui suitent un traumatisme commencent à vouloir fermer les portes tout le temps fermer les portes fermer les portes et donc ils ne peuvent pas vouloir autre chose et donc là il y a une sorte de changement qui s'effectue dans notre personne et qui est dû au fait au défaut de volonté défaut de volonté soit qu'on ne veuille plus rien dépression soit qu'on ne veuille plus qu'une chose et on ne puisse pas en changer manie dépression la manie suite à un événement malheureux dépression manie et donc là on ne resterait pas le même donc la question c'est qu'est-ce que rester soi-même ici ça serait contrer cette tendance destructrice alors c'est quoi cette tendance destructrice ? c'est qu'en fait l'événement malheureux il s'impose à nous dans la durée en fait dans la durée il va s'inscrire en nous un peu comme vous savez quand vous vous brûlez quand vous vous brûlez le doigt par exemple vous mettez un doigt sur une plaque et bien le doigt continue de brûler 5, 10 minutes pendant 20 minutes ça continue à brûler dedans la chaleur le doigt continue de brûler à l'intérieur la chaleur a été transmise au doigt et le doigt continue de brûler et donc le plus gros de la brûlure il va se faire après le contact avec la source de chaleur ce qui veut dire que si vous êtes en contact avec une source de chaleur il faut tout de suite mettre le membre brûlé sous l'eau froide ou même dans la glace pour arrêter la brûlure de se développer à l'intérieur du membre d'accord de la façon quand il nous arrive quelque chose de terrible c'est ce qui se passe après en fait qui va nous détruire c'est pas la chose elle-même autrement dit si vous avez un traumatisme et tout de suite après comme sous l'effet d'un glaçon on vous enlève la mémoire de ce qui est arrivé c'est comme si vous n'étiez rien arrivé donc c'est l'effet si vous voulez de résonance c'est l'effet de durée c'est l'effet d'installation en vous de l'accident du traumatisme qui vous détruit plus que le traumatisme lui-même autrement dit on se transforme dans cette chose cette chose nous transforme elle nous transforme dans cette chose qui nous détruit nous-mêmes la dépression la manie mais on peut trouver d'autres formes de pathologies psychologiques qui résultent d'un traumatisme qui résultent d'un accident qui résultent d'une tragédie d'un événement malheureux ça mord sur nous ça mord sur nous et donc là rester soi-même paraît difficile rester soi-même paraît difficile même impossible qu'est-ce que ça voudrait dire je l'ai dit depuis le début ça voudrait dire faire un effort faire un effort pour essayer de se restaurer si vous voulez restaurer vous avez été victime d'un accident qui a mordu sur vous d'une façon ou d'une autre qui vous a impacté qui vous a ébranlé et donc comment rester vous-même en vous restaurant c'est-à-dire en reprenant pied en reprenant l'équilibre imaginons sous la forme d'un choc hop il faut reprendre l'équilibre donc il faut faire un effort alors c'est pas toujours possible si le choc est trop fort alors la question qui va se poser c'est comment se restaurer et quelle est la limite à partir de laquelle au fond on peut plus se restaurer alors première question comment se restaurer alors là c'est très à la mode on voit ça dans tous les journaux un peu qui se veulent un peu un télo la résilience un mot qui a été créé il y a une dizaine d'années par un mec qui a fait fortune avec ce mot je ne sais plus comment il s'appelle la résilience la résilience c'est quoi ? c'est voilà amortir un choc essayer de tourner la page donc comment des gens qui ont vécu les camps de concentration allons directement à l'essentiel sont arrivés à se reconstruire et d'autres pas et d'autres pas la résilience c'est-à-dire une forme d'acceptation une forme de pardon une forme d'adaptation à ce qui nous est arrivé la résilience c'est le concept très à la mode qui évidemment n'est que une reformulation d'une vieille idée qui est par exemple chez Freud le deuil faire le deuil d'ailleurs c'est aussi une expression très à la mode faire le deuil on fait plus seulement le deuil des gens on fait le deuil de sa jeunesse on fait le deuil de sa virginité on fait le deuil d'un examen qu'on a raté on fait le deuil de tout on fait le deuil de son petit chat qui est mort voilà on fait le deuil c'est quoi faire le deuil ? c'est encore une fois amortir le choc intégrer le choc et à un moment donné tourner la page c'est-à-dire encore une fois se retrouver soi-même tel qu'on était rester soi-même donc c'est ça rester soi-même rester soi-même c'est faire l'effort de restauration de soi alors j'ai dit à peu près en quoi ça devait consister mais comment arriver à ce résultat ? comment arriver au résultat d'acceptation de pardon etc. bon là il y a deux ou trois grandes solutions la première grande solution bien sûr c'est d'en parler c'est d'en parler de s'ouvrir aux autres rien de pire que garder pour soi les choses les garder à l'intérieur c'est comme la chaleur la chaleur vous êtes bruyé la main vous ne faites rien ça brûle dedans ça brûle ça brûle et c'est le plus grave c'est là donc quand vous gardez en vous-même sans dire à personne ça vous détruit à l'intérieur et ça va vous ronger ça peut vous ronger 20 ans 30 ans il y a des gens comme ça qui ont vécu un truc horrible et qui n'ont jamais dit et toute leur vie ça les a pourris et donc ça les a rendus autres ils ne sont pas restés eux-mêmes ils ont vécu ce traumatisme ils n'ont vécu que ce traumatisme ils y pensaient tout le temps au moment de se dormir la nuit ils se réveillaient ils y pensaient donc bon premier grand moyen ce n'est pas une solution mais c'est un moyen c'est parler parler aux proches parler à un psy parler à un médecin parler, parler, parler écrire un livre bon s'expurger deuxième grande solution qui parle oui oui c'est des moyens d'arriver à la résilience c'est des moyens d'arriver à tourner la page des moyens d'arriver à faire le deuil donc premier moyen la parole parler s'ouvrir raconter ce qu'on vit ce qu'on ressent ce qu'on a vécu ce qu'on a ressenti ce dont on a peur ces angoisses c'est magnifique et pas le garder pour sous deuxième grand moyen faire autre chose faire autre chose ça c'est la théorie un peu behavioriste comportementaliste qui dit finalement tu es ce que tu fais donc fais autre chose et il va t'arriver autre chose arrête de macérer arrête de répéter les mêmes trucs mets-toi au tennis prends un vélo fais le tour du monde fais de la plongée sous-marine pars sur la lune fais un truc qui va te changer des idées donc faire autre chose ça peut être conjoint vous pouvez parler et faire autre chose en même temps troisième et dernier grand moyen dont je vais parler on peut en trouver d'autres mais là je trouve trois c'est un bon chiffre comment dire restaurer une certaine image de soi restaurer l'image de soi typiquement par une vengeance par une vengeance par un procès donc faire payer si vous voulez faire payer par exemple typiquement un violeur bon un viol vous avez subi un viol le fait que le violeur soit attrapé soit l'objet d'un procès et soit puni ça ne résout pas tout mais ça permet de commencer à cicatriser de même n'importe quelle agression n'importe quelle injustice que vous subissez le fait de vous venger ou le fait qu'il y a un procès ici on ne fait pas de différence entre procès juste et vengeance injuste on s'en fout en réalité ça participe de la même dynamique qui est j'ai subi quelque chose j'ai subi un tort de la part de quelqu'un si rien n'est fait il y a quelque chose qui ne va pas je ne peux pas me reconstruire et donc que ce soit par la vengeance personnelle je vais infliger un tort similaire à celui qui m'a que ce soit par un procès que ce soit par une punition divine ou que sais-je je ne peux pas me restaurer je ne peux pas retrouver une image de moi-même où je suis apaisé vous comprenez donc c'est la troisième possibilité c'est restaurer l'image de soi restaurer sa dignité en faisant justice en rééquilibrant les comptes d'une façon ou d'une autre c'est pour ça qu'il y a des gens qui se vengent alors même qui détruisent leur vie des gens qui vont tuer un mec ils vont finir en taule d'ailleurs ils se dénoncent eux-mêmes en disant je l'ai vengé c'est moi je l'ai tué mais ils vont être en taule mais ils auront réparé cette chose à l'intérieur d'eux ils préfèrent être en taule à l'extérieur qu'en taule à l'intérieur donc c'est ça rester soi-même c'est faire l'effort soit de se reconstruire ou plutôt soit de se purger soit de se reconstruire soit de restaurer son image et donc on voit ici dans ces trois dans ces trois chemins qu'on parle au fond de trois identités différentes une première identité qui serait une identité polluée une identité polluée dont il faudrait se purger donc il faut parler il faut se dépolluer il faut laver la rivière une deuxième identité qui serait une identité pratique au fond je suis ce que je fais donc si je m'assers si je répète si je revois les gens je vais rester dans ce truc là et donc mon identité au fond c'est mon comportement c'est ce que je fais ceux qui disaient agenouillez-vous et vous croirez comment croire vous vous agenouillez vous verrez vous allez finir par croire mon identité c'est ce que je fais on en a parlé tout à l'heure à propos du comportement ce que je suis et ce que je fais et puis troisième forme de définition de soi-même qu'est-ce que soi-même c'est soi-même comme image de soi au fond ce que je suis c'est l'image que j'ai de moi-même et là on retrouve l'idée de personnalité de masque voilà là on a fait une première partie on va essayer de faire la deuxième partie dans la petite demi-heure qui nous reste donc pour conclure et commencer à faire la transition on va dire que rester soi-même c'est protéger une substance protéger une substance être et protéger une substance une substance c'est-à-dire quelque chose de clos quelque chose qui existe par soi-même c'est la théorie du jaune d'oeuf c'est-à-dire vous voyez que enfin vous voyez peut-être pas vous ne voyez pas mais dans substance c'est-à-dire substance c'est-à-dire sub-staré qui se tient dessous qui se tient dessous qui se tient sous le masque qui se tient sous la coquille qui se tient sous les événements qui passent je suis bien une substance je suis ce qui se tient sous ma croissance ce qui se tient sous les différentes périodes de ma vie ce qui se tient sous et qui demeure le même donc je change je n'ai plus la même taille je n'ai plus la même gueule je n'ai plus les mêmes goûts mais l'identité le jaune d'oeuf le ce que je suis vraiment à 3 ans à 5 ans ça reste là et au fond quelle est la théorie qu'on a défendue dans toute cette première partie c'est il faut protéger ça il faut le protéger il faut le défendre il faut l'être pleinement etc mais voilà c'est ça la conception d'identité qu'on a qu'on a faite mais est-ce que être soi-même c'est pas plutôt être soi-même c'est pas plutôt évoluer est-ce qu'être soi-même c'est pas plutôt évoluer est-ce que dans rester soi-même l'important c'est pas rester et pas soi-même c'est pas soi-même qui est important c'est rester qui est important il faut rester ce qui va vous permettre d'être autre chose parce qu'en réalité cette substance est introuvable cette substance est introuvable si on y réfléchit bien ce jaune d'œuf il est introuvable on va remettre en question donc les deux les deux grands au fond principes du grand 1 à savoir d'abord je suis une substance je suis un être clos sur lui-même défini fois pour doute et deuxièmement je dois le protéger je dois me recentrer sur moi je dois être une sorte de forteresse contre un monde qui m'attaque contre un monde qui veut me faire croire que je suis quelqu'un que je suis pas etc on va remettre en question les deux à la fois le fait de choisir une substance on va voir que cette substance elle est introuvable j'ai pas d'identité personnelle j'ai pas d'identité en fait et deuxième chose je dois le défendre je devrais le défendre pas du tout au contraire je dois le faire évoluer je dois m'adapter je dois être plusieurs personnes je dois être ça donc trois étoiles grand 2 trois étoiles grand 2 alors là j'ai effacé j'ai effacé notre plan mais normalement vous l'avez noté ou vous en souvenez j'espère donc ici s'adapter et progresser et ici qu'est-ce qu'on avait mis en grand B ? ah oui multiplier les soi-même c'est tout ce qu'on avait mis mais on avait mis aussi des petits à petits dedans on pourrait dire s'adapter progresser et petit 2 on avait fait quoi ? on l'a pas dit et grand B tiens petit 2 on avait dit quoi ? ah oui c'est ça c'est ça que je cherchais donc changer d'identité et changer de la même façon ok super alors donc grand 2 rester soi-même c'est changer c'est évoluer c'est multiplier les soi-même donc grand A premier temps rester soi-même c'est surtout c'est surtout s'adapter s'adapter évoluer progresser s'adapter évoluer progresser petit 1 est-ce que le traumatisme ne viendra pas du fait qu'on veut rester le même la même est-ce que le traumatisme ne viendra pas du fait qu'on veut rester le même la même alors ça c'est un peu fort de café on ne peut pas dire ah si je me fais violer c'est ma faute c'est moi qui veux rester le même la même je suis traumatisé que parce que je veux rester le même la même non c'est un peu fort ça ne va pas on ne peut pas nier le mal on ne peut pas nier le mal le mal existe le mal existe c'est-à-dire le mal comme empiétement du monde sur moi empiétement du monde sur moi sous forme de choc sous forme d'humiliation sous forme de il y a un mal c'est indéniable mais encore une fois et on l'a vu tout à l'heure le plus grand mal ne vient pas de cet empiétement il vient de ce que la vie va en faire c'est une fois que vous avez été violenté violé accidenté traumatisé mais qu'est-ce que vous allez en faire de ça alors on dit tout à l'heure il faut faire le deuil pour revenir et retrouver son identité telle qu'on était avant mais est-ce que vraiment on est tel qu'on était avant c'est pas sûr c'est un petit peu simpliste en l'occurrence on dit on devient sage avec l'âge plus on avance plus on est expérimenté et plus on est fort plus on sait s'adapter plus on voit les choses différemment on les voit pas comme des agressions on ne peut pas nier qu'il y a du mal mais on réduira ce mal au maximum quand on saura épouser les formes du monde il ne faut pas nier qu'il y a du mal il y a du mal je veux dire vous sortez vous faites agresser vous faites cartonner par un camion on ne va pas le nier ça mais enfin c'est quand même pas tous les jours soyons objectifs ce qui vous fait souffrir c'est pas ça c'est d'autres choses c'est de vous faire un millier à la récré c'est de rater un examen c'est des choses plus petites moins dramatiques et bien on pourrait prendre un seul exemple on pourrait prendre l'humiliation l'humiliation elle vous arrive que parce que vous êtes fier vous connaissez le chêne et le roseau la fable de la fontaine la fable de la fontaine c'est l'histoire d'un chêne et d'un roseau et le chêne il est là il est fort il est grand il est immense puis il y a le roseau le petit roseau qui plie sous le vent puis d'un coup il y a une tempête et le chêne il ne bouge pas il y a la tempête mais il est là il est gros il est stable il ne bouge pas le roseau il plie il plie le petit roseau de rien du tout il lèche presque la terre tellement il est plié et le vent souffle 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 et tout d'un coup le chêne il est déraciné alors que le roseau il est toujours là plié et puis la tempête s'arrête et hop le roseau il revient et il n'y a plus de chêne le chêne et le roseau pourquoi le chêne s'est pas arraché parce qu'il était solide fier droit il ne voulait pas plier et bien il est mort l'humination c'est pareil vous êtes humilié parce que vous êtes fier parce que vous voulez sauver la face etc mais si vous vous adaptez imaginons vous êtes face à quelqu'un tout à l'heure j'étais face à Amélie Amélie elle n'est pas contente elle n'aime pas elle n'aime pas la philo je ne sais pas quoi elle n'aime pas et elle me dit ah mais moi je m'en fous de toute façon la philo ça ne sert à rien j'en ai pas besoin je m'adapte je vois qui c'est Amélie je ne vais pas le prendre pour moi elle va me dire mais ah mais comment tu me parles ah mais t'es insolente ah mais si la philo c'est mais ah ça serait idiot donc je m'adapte je m'adapte à Amélie à ce qu'elle dit bon et ça s'est très bien passé il y a eu elle à mon avis elle ne me déteste pas même si je lui ai dit écoute c'est pas bien moi je ne la déteste pas même si elle m'a dit ça ne me sert à rien de toute façon bon et tout va bien vous voyez donc donc s'adapter épouser la forme du monde comprendre le monde ça permet de ne pas être en choc avec lui de ne pas être en choc de ne pas être en morsure de ne pas être en vous voyez donc de limiter le mal alors Amélie elle aurait pu foutre une énorme claque par exemple bon imagine elle est un peu folle bon dans ce cas la claque je me la prends mais même là si vous voulez je peux dire mais oula ne pas le prendre pour moi personnellement bon et donc on conclura ici en disant finalement rester soi-même vous voyez comment rester soi-même c'est épouser les formes du monde rester soi-même c'est au fond c'est dynamique rester soi-même c'est dynamique c'est pas je suis ce que je suis comme un chêne je suis là et j'y reste c'est pas ça être c'est dynamique c'est vous êtes mobile dans le monde vous n'êtes pas un chêne vous êtes mobile vous êtes comme le roseau vous bougez et en bougeant vous comprenez le monde et puis vous voyez que là il y a du vent là il y en a moins là il y a de l'ombre là il y a du soleil là il y a quelqu'un qui est sympa là il y a quelqu'un qui n'est pas sympa pour x raisons hop vous vous adaptez vous êtes fluide vous êtes fluide et donc il n'y a pas il n'y a pas de mal il n'y a pas de choc il n'y a pas de nécessité de se restaurer ou de faire le deuil de je ne sais pas quoi parce que hop il n'y a pas de choc il n'y a pas de mal ou il y en a moins ou vous le comprenez vous l'évitez et donc finalement ça serait plutôt si vous voulez de la prévention être fluide c'est prévenir le mal vous n'êtes pas à l'échelle médecin si vous faites attention pas à l'échelle médecin si vous vous cassez rien pas à l'échelle médecin si vous mangez bien si vous faites du sport donc si vous avez un corps qui est adapté vous n'êtes jamais chez le médecin vous n'êtes chez le médecin parce que vous bouffez comme un con vous faites des trucs violents vous forcez sans être assoupli et puis vous mourrez donc rester soi-même c'est être dans une dynamique d'adaptation de compréhension de rapport et donc c'est à ça qu'on va aboutir j'anticipe mais je vous le dis tout de suite parce que j'en ai parlé de la substance au fond c'est pas être une substance c'est être une relation rester soi-même c'est entre relations avec ce qui n'est pas soi-même c'est établir des relations avec ce qui n'est pas soi-même sauter une ligne petit 2 et ça bien sûr ça va permettre une progression ça va permettre une progression c'est à dire que évidemment si tout n'est pas joué à 3 ans c'est que ce que vous êtes c'est pas encore donné ça sera jamais donné pourquoi ? parce que vous progressez parce que vous apprenez à vous adapter vous apprenez le monde vous développez des relations vous développez de nouvelles capacités donc de nouvelles capacités de nouer des relations vous êtes fluide vous n'avez pas une forme bien déterminée c'est pour ça qu'on peut dire finalement qu'on connait quelqu'un que quand il est mort on connait quelqu'un quand il est mort parce que là il a fini d'évoluer on peut dire voilà il a été ça et finalement jusqu'au dernier moment vous pouvez changer jusqu'au dernier moment vous pouvez vous convertir jusqu'au dernier moment vous pouvez vous repentir jusqu'au dernier moment vous pouvez changer je pense à Henry Miller un très grand écrivain américain Henry Miller à 36 ans il était petit employé juridique d'un service juridique des postes des postes de Kansas Kansas City le trou du cul du monde Kansas City petit employé des postes avec une fois trois femmes trois gosses 36 ans 36 ans c'est un peu fini pour vous 36 ans c'est fait là le jaune d'oeuf c'est cuit à 36 ans tout est joué et bien un jour il a pris je ne sais pas 200 dollars il a fait sa valise il est parti et il n'est jamais revenu oui bien sûr bon c'est pas le premier Rousseau 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 a fait cinq gosses et il a tous mis à l'assistance publique et il était très fier et il le dit très fier il dit si je ne m'en vantais pas c'est uniquement par respect pour la mère mais il était très content de sa décision donc Henry Miller il est parti il est parti à Istanbul avec avec 200 dollars autant dire rien juste de quoi bouffer pendant trois jours et voilà il a été il a été clochard il a fait la bringue il a fait la bohème à Paris et puis il a écrit des chefs-d'oeuvre et c'est devenu Henry Miller voilà bon 36 ans ce n'est pas 90 ans mais ça peut se passer à 90 ans je ne sais pas regardez Cervantes Cervantes il a été noble il a fait la guerre il a été un bon comment dire baron bien dans son époque etc donc complètement anonyme et sans importance et tout d'un coup à 60 ans il a décidé d'écrire dans Quichotte et c'est devenu un génie mondial ce qu'on est c'est jamais fini c'est jamais donné c'est jamais là bon on peut progresser c'est jamais terminé tant qu'il y a la vie il y a l'espoir c'est ça qu'on dirait en petit deux rester soi-même c'est progresser au fond vous-même vous êtes en avance vous êtes à l'horizon rester vous-même c'est essayer d'atteindre cette excellence que vous pourriez être au fond c'est ça rester vous-même c'est essayer d'avancer vers vous-même au fond vous ne restez pas vous-même quand vous déviez de chemin dès que vous allumez la télé par exemple là c'est fini vous vous arrêtez voire vous régresser rester soi-même c'est continuer de progresser vers cette chose qui pourrait être un nous-mêmes accompli épanoui dans ses pleines capacités donc rester soi-même c'est progresser pour dire en un mot c'est progresser donc c'est pas du tout rester le même on n'est pas une substance on est plus une relation une relation et une évolution mais du coup et j'avais dit qu'on poserait la question dans le grand A en réalité je pense qu'on va la poser dans le grand B qu'est-ce qu'on est c'est un peu bizarre à la question de qu'est-ce qui change qu'est-ce qui demeure le même on est quand même le même on est dans les mêmes caractères on a les mêmes souvenirs comment penser la relation entre ce qui progresse ce qui change ce qui est fluide et puis une part indéniable d'identité on est quand même toujours le même la même donc qu'est-ce qui demeure une étoile grand B qu'est-ce qui demeure donc qu'est-ce qui demeure entre entre des 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 soi-même différents des soi-même différents et et une identité sans laquelle on ne pourrait pas comprendre qu'on s'identifie soi-même comme une seule personne qu'on peut dire moi-même moi-même j'ai fait ci j'ai fait ça j'ai changé mais pour dire j'ai changé il faut qu'on n'ait pas changé pour qu'il y ait toujours le même je qui soit le substrat des changements c'est quoi ce substrat ? on peut faire un petit crochet par Hume Hume dit on parle du moi qu'est-ce qui va parler ? ah oui c'est vrai que c'est pas évident Hume oui oui évidemment c'est pas évident Hume donc un philosophe anglais du 18ème siècle qui dit mais on parle du moi on dit je le moi l'identité personnelle mais de quoi on parle ? la plupart des gens la plupart des philosophes disent je parle de cette substance la théorie du jaune d'oeuf il y a une substance à l'intérieur qui est le moi une sorte de petite boîte où il y aura dedans tout ce qu'il constitue une sorte de boîte noire où il y a dedans tous les éléments qui le constituent et qu'on ne pourrait pas forcément conscientiser précisément parce que c'est notre point de vue vous ne pouvez pas voir votre oeil si vous voulez si vous voyez votre oeil vous ne voyez plus parce que voir votre oeil ça voudrait dire voir la cornée voir l'oeil lui-même si vous voyez l'oeil vous ne voyez plus le monde pour voir il faut forcément que l'oeil soit invisible de la même façon pour avoir un point de vue sur les choses il faut que votre propre point de vue ne soit pas visible sinon vous ne pouvez plus voir les choses vous me suivez ? donc bref pour Hume dans la tradition on prend le moi pour une substance pour une chose qui existe en soi complètement et là il dit c'est une erreur pourquoi c'est une erreur ? parce que cette substance est introuvable tournez-vous vers vous-même essayez de voir votre oeil alors autant vous pouvez voir votre oeil imaginez vous vous coloriez ou même vous mettez des lentilles de contact de couleur ou vous coloriez la pupille vous allez voir votre oeil mais est-ce que vous pouvez avoir un point de vue sur votre moi ? non cherchez à l'intérieur de vous-même vous ne trouverez rien qui soit votre moi mais au fond un petit peu de la même façon quand vous cherchez dans votre corps c'est dommage Amélie n'est plus là mais elle avait dit c'est pareil que l'esprit que le corps si vous cherchez dans votre corps la vie vous n'avez pas à trouver vous cherchez dans les cellules vous allez chercher dans le cœur vous allez chercher dans le cerveau la vie mais vous n'avez pas la trouver elle n'est pas localisable si on dit ce n'est pas une substance la vie ce n'est pas une boîte noire qui sera entre vous et bien le moi c'est pareil et Hume il a une explication qui est très élégante il dit on confond deux types d'identité quand on dit nous avons un moi quand je reste moi-même au fond il y a le même moi qui demeure ce qu'il est on confond deux types d'identité l'identité spécifique et l'identité numérique c'est quoi ces deux identités identité spécifique et identité numérique et bien quand on dit Edouard et William ont la même voiture on peut dire deux choses très différentes qu'est-ce qu'on peut dire qu'est-ce que ça peut vouloir dire Edouard et William ont la même voiture Victor oui ou bien même marque même modèle ou bien Simon exactement ou ils partagent la voiture donc soit Edouard et William ont les mêmes goûts quant aux voitures ou bien ils ont le même modèle de voiture ou bien ils ont le même goût quant aux hommes et ils sont beaux ils vivent ensemble ils ont la même voiture il n'y a pas deux voitures de la même marque ils ont la même voiture et ils vont se marier dans pas longtemps puisque maintenant c'est possible l'identité spécifique c'est le fait qu'il y ait deux choses qui soient pareilles deux tables deux voitures deux personnes deux jumeaux ça c'est l'identité spécifique c'est la même chose c'est deux fois la même chose alors que l'identité numérique c'est qu'il y a une seule chose il y a une seule table et on dit c'est la même table bon pas il y en a deux il y en a qu'une c'est la même voiture ils utilisent la même voiture donc une seule voiture pour deux ça c'est l'identité numérique c'est l'identité numérique et bien Hume dit quand nous parlons d'un moi substantiel nous confondons identité spécifique des émotions des souvenirs des traits de caractère qui se ressemblent nos souvenirs se ressemblent par exemple quand vous vous levez le matin vous voyez toujours la même chambre quand vous vous lavez les dents vous voyez toujours la même tronche dans le miroir donc ça c'est des identités spécifiques c'est-à-dire que tout ça ça se ressemble vous avez un peu les mêmes émotions parce que vous avez un peu le même caractère parce que vous avez un peu les mêmes parents vous avez un peu les mêmes situations un peu le même pays un peu la même culture donc ça se ressemble vachement mais c'est pas le même c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule et même chose à l'intérieur de vous qui durerait vous avez tous les jours des expériences qui se ressemblent donc vous avez des sortes de de perles que vous mettez sur un collier mais c'est pas les mêmes perles d'accord ça serait confondre comme tout à l'heure l'identité du train avec l'identité des wagons c'est-à-dire qu'il y a bien un seul train mais c'est pas les mêmes wagons donc Sacha il n'y a pas un Sacha à l'intérieur de toi dans une petite boîte noire qui serait une sorte de Sacha en petit non il y a un corps et un esprit qui ont un peu les mêmes souvenirs évidemment tous les jours tu te lèves t'as à peu près les mêmes souvenirs ils se ressemblent enfin des nouveaux mais ils ressemblent aussi aux anciens parce que encore une fois tu vois les mêmes gens tu vois aux mêmes endroits et donc tu déduis de cette ressemblance de souvenirs d'émotions de relations une identité substantielle d'une chose qui dure une identité numérique en disant il n'y a qu'une seule chose Sacha c'est une seule chose une sorte de petite boîte qui dure un très long temps non 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 il y a plein de petites boîtes il y a plein de petits souvenirs il y a plein de petites émotions qui se ressemblent d'accord c'est là d'où vient la croyance en une identité personnelle elle vient de la confusion entre identité spécifique tout ce qui m'arrive ça se ressemble et identité numérique il n'y a qu'un seul mois puis il y a des choses qui arrivent à ce mois non il n'y a pas un mois et des choses qui arrivent à ce mois il y a des éléments subjectifs qui se ressemblent des éléments subjectifs qui se ressemblent mais de la même façon on pourrait dire ceux qui croient qu'il y a un homme ou une idée d'homme et de femme ils se trompent il n'y a pas une idée d'homme et une idée de femme il y a des êtres vivants qui se ressemblent c'est-à-dire qui partagent des qualités clairement elles se ressemblent deux yeux deux jambes marchent droit vont à l'école portent des lunettes effectivement on se ressemble tous mais vous n'allez pas dire du coup il y a un humain qui engloberait tout le monde non il n'existe pas alors ça peut être une idée utile il y a une humanité mais ça n'existe pas c'est une création de l'esprit et bien le moi c'est la même chose c'est une création de l'esprit vous englobez tous ces souvenirs toutes ces expériences qui dans votre mémoire se ressemblent dans une chose que vous appelez moi mais cette chose que vous appelez moi elle n'existe pas et c'est une abstraction et c'est pour ça que nous pouvons changer d'identité entre guillemets nous pouvons changer d'identité parce qu'on n'a pas d'identité et donc notre identité et là on revient à la distinction que tu avais fait tout à l'heure Victor au fond nous sommes notre comportement il n'y a pas une boîte noire qui pourrait avoir tel ou tel comportement qui pourrait prouver telle ou telle émotion qui pourrait être victime de tel ou tel accident il y a ce que nous faisons et donc vous pouvez passer d'une situation où vous vous dites je suis Victor et j'ai différents comportements avec mes parents avec mes profs avec mes copains mais je suis Victor et je suis une même personne qui a différents comportements vous pouvez passer de cette situation à une situation où vous dites je change tout les cadres où je me comporte et je suis un autre imaginons le cas connu dans les films américains de witness programmes les programmes pour protéger les témoins parce qu'on sait que les gens ne vont pas témoigner contre des gens très puissants s'ils ne sont pas protégés donc on va leur donner une nouvelle identité imaginez Victor hop on le déménage je ne sais pas moi en Turquie au fin fond de la Turquie et il devient cordonnier en Turquie avec un autre nom avec une autre avec t'es pas encore une femme des enfants mais avec une femme des enfants t'es un autre t'es un autre t'as changé complètement de comportement t'as plus un seul cadre l'école la TS3 tes parents tes amis qui soient les mêmes et donc tous tes comportements sont différents donc tu vas prier face à la mosquée tu vas t'habiller différemment et tu vas être différent et tu vas oublier le français tu vas parler turc et dans 20 ans il n'y aura plus aucun rapport entre les deux tu seras devenu un autre mais ce n'est pas que tu seras un autre c'est que tu feras des choses différentes et donc au total tous tes souvenirs et tous tes comportements et toutes tes émotions et tout ce que tu fais ça va ressembler à quelque chose de complètement différent donc tu pourras l'englober dans une autre personne qu'on n'appellera pas Victor qu'on appellera Ahmed et tu auras peut-être envie peut-être une nostalgie de Victor tu vois j'étais bien quand j'étais Victor c'est pas vrai en réalité c'est les gens qui vont te manquer t'avais des gens que t'aimais et tu les vois plus donc ils te manquent t'aimais bien faire tel truc avec tes copains au lycée t'aimais bien prendre tel café à telle terrasse bon mais tu vois c'est des choses qui te manquent c'est pas un être c'est pas les Victor qui te manquent voilà donc on va dire que au fond la richesse de notre vie c'est notre capacité à changer d'identité à évoluer à avoir de nouveaux comportements au fond pourquoi et bien parce que aucun comportement n'est par lui-même riche aucune discipline n'est par elle-même géniale aucun secteur aucune profession aucune science n'est par elle-même une solution ou quelque chose d'admirable la seule chose vraie et puissante c'est le tout c'est le tout c'est le réel lui-même mais le réel qui est un tout et qui vous ne pouvez pas séparer la biologie, la physique les parents, les amis les étrangers les blancs, les noirs les femmes, les hommes les humains, les rats vous ne pouvez pas séparer les choses comme ça c'est un tout et d'ailleurs c'est bien qu'en biologie on dit qu'on vient tous d'une même source en physique on essaie de trouver les qualités premières de la matière qui sont vraies à la fois sur terre dans le vivant et à l'extérieur et dans les trous noirs et avant le big bang c'est un tout et donc Soténine, petit 2 au fond et là on est plus dans une philosophie plus orientale une philosophie de la totalité de la fusion qu'une philosophie qu'on dirait plus cartésienne de l'analyse et de la distinction au fond on veut passer du moi au soi du moi au soi c'est quoi le moi ? le moi c'est moi tel que je me définis aujourd'hui et moi tel que je me définis au fond c'est quoi la définition de moi-même à ce moment-là ? c'est ce à quoi je tiens ce à quoi je tiens c'est le chêne c'est ce à quoi je tiens ce à quoi je m'accroche et là on pourrait faire un parallèle encore avec la psychologie de l'enfant il y a deux façons pour un enfant de vivre une façon en agrippant et une façon en étant porté vous pouvez agripper ou être porté les enfants qui sont pas sécurisés on a pas fait ce qu'il fallait pour les sécuriser ils agrippent ils veulent pas lâcher et donc dès que vous les essayez de partir de les laisser dans un endroit ils s'agrippent ils ont peur ils sont en panique et vous avez des enfants qui ont été rassurés on leur a expliqué ce qui est passé on a fait comme on a dit qu'on ferait ils savent que c'est prévisible que quand on les laisse on revient après on leur a expliqué avec qui elle et ils agrippent pas ils savent être portés et à un moment hop ils vont leur chemin ils jouent tout seul et puis ils font leur truc et bien nous c'est pareil on est des grands enfants c'est à dire qu'on a aussi deux formes de vie un vide d'agrippement on s'agrippe on s'agrippe à son salaire on s'agrippe à son statut on s'agrippe à ses revenus on s'agrippe on s'agrippe parce qu'on a peur et puis une autre conduite qui est une conduite plus fluide plus cool plus sereine où bon les gens partent les gens meurent bon je perds mon travail ben bon allons-y j'en fais pas un drame je m'agrippe pas les choses passent c'est le temps rester soi-même les choses passent mais je reste les jours s'en vont je demeure les jours s'en vont je demeure il faut renoncer au moi c'est ça l'enseignement d'une certaine philosophie orientale il faut renoncer au moi à vos petites manies à vos petites marques vos petites chaussures Nike vos petites coiffures votre petit bac votre petite école supérieure vos petites relations je connais un tel il faut oublier ça et il faut accéder au soi le soi comme ouverture au monde mais ouverture au monde qui est impersonnel c'est-à-dire qu'on a tous la même ouverture au monde on est tous semblables on est tous là et on voit on sent on pense on ressent et on est tous pareil on est tous absolument pareil blanc, noir, jaune, culture époque on est tous exactement pareil on est une ouverture au monde alors bon qu'est-ce qu'on en fait de cette ouverture au monde c'est la même question qui se pose à chacun mais on est ça et ça c'est pas personnel c'est pas moi moi et toi on est dans la même ouverture on est dans la même ouverture et donc ce sur quoi on va conclure dans ce petit 2 c'est de dire que si on va dans le bon sens bien sûr on peut aller dans le mauvais sens mais si on va dans le bon sens au fond ce qu'on est c'est le passage du moi au soi c'est comment est-ce que chacun va essayer de s'ouvrir à la totalité et lâcher à moi je sais pas moi c'est le 16ème moi c'est l'islam moi c'est la philo moi c'est ceci cela on lâche ce qu'on pense ce qu'on pense il nous définit pour aller dans quelque chose de global où on est tous pareil où il y a un monde alors avec sa richesse avec sa diversité avec sa complexité avec son mal mais enfin une sorte d'ouverture globale qui n'est plus voilà orientée dans un tout petit truc que ce soit la philo l'islam moi je suis femme et les hommes c'est des cons voilà qui soient plus sectorisés si vous voulez et donc finalement ce qu'on est si on est dans le bon sens c'est le passage de l'un à l'autre le passage d'un moi vous êtes forcément quelque part au départ on vous a dit tu es ceci tu es cela tu as un langage tu as une culture tu as une époque bon au soi c'est dire une ouverture au tout et donc on arrive à peu près à ce qu'on avait annoncé à savoir c'est une façon de changer ce qu'on est c'est une façon de changer c'est une façon de passer de ce petit ce petit coin de monde où et c'est toujours une phrase que j'ai retenue où nous merdouillons en coeur c'est Céline qui dit ça Céline dans le voyage en vous la nuit je crois il dit ce monde où nous merdouillons en coeur on est tous en train de merdouiller à un petit endroit vers quelque chose de plus grand vers quelque chose que ce soit la spiritualité que ce soit la charité que ce soit une forme de science mais peu importe la science l'idée c'est c'est pas de vous accrocher à votre labo à votre revenu à votre statut à votre revenu de chercheur appointé par l'état ou vous allez aller je sais pas moi au maïti parce que vous êtes mieux payé non non une voie d'accès au tout et tout peut être une voie d'accès au tout il s'agit juste de regarder la bonne direction donc conclusion qu'est-ce que rester soi-même et bien rester soi-même c'est passer du moi au soi voilà et comment est-ce que toi t'y arrives c'est ça qui nous caractère c'est comment est-ce qu'on va y arriver quel vent on va prendre et comment est-ce qu'on va